Musique C'est une exposition qui propose de découvrir l'artigue. Je dirais pour des gens qui ne l'ont jamais vu. Ce serait l'idéal. L'artigue se considérait souvent comme quelqu'un qui est émerveillé par tout ce qu'il voit. Et son souci était de choisir même les souvenirs qui lui rappelaient cette impression d'être émerveillé par ce qu'il découvrait au fur et à mesure. La recherche de cet émerveillement est presque le moteur de son œuvre. Musique Il me semble que le grand format choisi pour cette exposition permet de plonger dans l'image. Et lui, il aimait bien aussi les grands formats. Il était content de découvrir ces images de différentes façons. Musique Il pensait que d'abord c'était intéressant, compte tenu du type d'œuvre qu'il a réalisé, de suivre l'ordre chronologique. Parce que l'idée de l'artigue, c'était de prendre des photographies pour constituer ses albums. Ses albums étant un récit très narratif. Musique On peut se rendre compte que parfois le montage ressemble à un montage de film. Et il aimait bien l'idée qu'il pouvait monter ses photographies comme un film. Donc il s'agit de sa cousine Simone, dont il est amoureux, en 1913. Et qui fait des acrobaties avec une amie à elle. Et elles sont assez hardies pour des filles de cette époque. Musique Je crois que les photographies qu'il prend tout au long de sa vie ne s'adressent à personne. Elles s'adressent à lui. Et c'est si vital qu'il le fait toute sa vie, de l'âge de 8 ans jusqu'à sa mort à 92 ans. C'est la fragilité qui est un aiguillon pour lui. Il dit cette phrase, « Peindre, écrire, photographier, ces choses-là me consolaient presque complètement. » Il a eu très tôt l'impression que les choses disparaissent, s'évanouissent. Et il ne pouvait pas supporter l'idée que les souvenirs si beaux qu'il avait de son jardin à Pont de l'Arche, ou de ses parents, de la tendresse de ses parents, ou des odeurs de l'armoire de sa grand-mère, puissent disparaître. Et toute cette œuvre, on pourrait imaginer qu'elle est une immense lutte contre la mort. En tout cas, il est très sensible à la fragilité de ses instants. Et il tient à cette tentative de les conserver. L'article a décidé de commencer ses agendas en 1911 pour contrer les adultes qui disaient toujours qu'il faisait mauvais temps. Il a voulu prouver que ce n'était pas vrai et qu'il enregistrerait chaque jour de l'agenda le temps qu'il faisait par un petit croquis. Et puis, il a eu l'idée aussi, et ça correspondait à son obsession, de faire des petites cases qu'il remplissait par des dessins avec quelques traits de crayon. Il rappelait, il se souvenait des images qu'il avait prises dans la journée, bien qu'il ne les ait pas encore vues puisqu'elles n'étaient pas encore développées, pour être sûrs de ne rien perdre encore une fois. Et on peut voir, par exemple, une photographie de son frère Zissou, qui, très élégant, est dans une bouée à palmes, et qu'il a dessinée en considérant que cette photographie était quand même amusante et qu'elle valait la peine d'être conservée. Le père de l'Artigle est très soucieux du bonheur de ses fils. Ils sont là pour s'amuser. Il faut imaginer qu'il est né en 1894 et qu'il est enfant en même temps que l'enfance de toutes ses inventions. Et c'est extrêmement exaltant d'imaginer que des avions peuvent voler. Les courses automobiles, c'est la même chose. Ce sont des engins de plusieurs tonnes qui sont lancés sur les routes à grande vitesse. Il a un sens incroyable du mouvement, qu'il acquiert très tôt. Et c'est d'autant plus extraordinaire que les appareils, au début du siècle, ne sont pas performants pour attraper le mouvement. C'est un véritable sport pour l'Artigle, qu'il compare au tennis, d'attraper des gens qui ne touchent pas terre, toujours. Il vole et il a acquis, avec son père, une grande dextérité. C'est-à-dire qu'il peut se consacrer au sujet entièrement parce qu'il ne pense absolument pas à la technique. Elle est innée, elle est intuitive et il en a un plaisir incroyable. Et il a tout son temps, puisqu'il ne va pas à l'école. Il n'ira jamais à l'école, il ne subira jamais de contraintes. Au début de la guerre de 1914, l'Artigle a 20 ans, en 1914. Et il est exempté parce qu'il est trop léger, il pèse 50 kilos pour 1,72 m. La guerre de l'Artigle, c'est les petites amies, les flirts, en grande partie. Sa première maîtresse, qui est la cantatrice très célèbre de l'époque, qui est chargée de chanter la Marseillaise, y compris le jour de l'armistice. Et il faut le vouloir, parce qu'elle n'était pas très facile d'accès. Pour certaines personnes, c'est incompréhensible qu'il ait traversé toutes ces périodes en ignorant les guerres, en n'étant pas du tout en empathie avec les gens qui n'ont pas d'argent, etc. Si sa vie était la démonstration du bonheur, lui, il écrit dans son journal aussi qu'il sait très bien que des choses tristes arrivent, mais pourquoi en parler ? Il est certain que le choix esthétique de l'Artigle, qui voit le beau, parce qu'il l'a dans la tête, il l'a dans l'âme, nous touche, et que cette beauté, on peut la voir à l'intérieur de nous, et la voir aujourd'hui, et c'est ce qu'il disait toujours, il suffit d'être attentif. Mais là, elle est fixée, et on peut la visiter, et on peut la vérifier pratiquement à chaque image. Comme l'Artigle était sensible à la beauté, il a évidemment été fasciné par la beauté des femmes. Quand il photographie René Perle, qui est la petite amie qu'il rencontre en 1930, après avoir quitté Madeleine Messager, qui est surnommée Bibi, il a eu conscience de prendre de très belles photos d'elle, parce qu'elle adorait se faire photographier, et qu'elle posait à merveille, et que ce narcissisme partagé a probablement soudé quelque chose entre eux. Il écrit « Ma seule richesse, c'est la liberté ». Il sait très bien qu'il regarde les choses comme un spectateur, et pas un acteur, et il en souffre. Et on pourrait imaginer que les photographies sur lesquelles il figure, sont comme des preuves de son existence. Le sommet de cet exercice, si on peut l'appeler ainsi, c'est cette série qu'il a réalisée dans les années 80, avant de mourir, où il s'évertuait à photographier son ombre, en écrivant « Pendant que j'ai encore une ombre ». « Pendant que j'ai encore une ombre, je suis encore vivant ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501